Ça fait des mois et des mois et des mois qu'il y a un complot dans l'arrière-plan que vous ne voyez pas qui se ligue contre moi à toujours me faire des histoires, à toujours me mettre des bâtons dans les roues et c'est surtout que je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, à qui, quoi, je ne comprends pas. Je n'ai pas ce vice, moi, en fait. Je n'ai pas ce vice, je ne comprends pas. Aujourd'hui, par exemple, quand elle réserve quelque part, elle demande aux restaurateurs de ne pas réserver une table pour nous et si on est là, de ne pas venir, etc. Il y a même des marques avec lesquelles on collabore qui ont été téléphonées et qui ont dit, voilà, vous devez choisir entre Nabila ou Diaz, mais Nabila et Diaz ne sont pas dans la même agence. Pourquoi ils devraient choisir ces marques-là ? Je ne comprends pas. C'est n'importe quoi, en fait. Donc, parfois, il y en a qui me choisissent moi, il y en a d'autres qui choisissent Nabila et il y en a d'autres qui disent, je garde les deux. Mais c'est des trucs bêtes. OK, je ne suis plus dans la même agence, mais moi-même, je n'ai même pas de problème. Je n'ai pas de problème avec leur agence. Ça veut dire qu'en fait, en gros, c'est des histoires qui n'en valent même pas la peine. Le truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'ils font en dehors des Marseillais quand ils font des trucs en famille. Ça ressemble à quoi, les gars ? Soyons honnêtes, à la JLC. Quand mon mari, il était pronostiqueur, tous leurs maris sont devenus pronostiqueurs. Enfin, je veux dire, quand je suis venue habiter à Dubaï, il y avait Jess et Thibault, je suis venue habiter à Dubaï. Tout le monde est venu habiter à Dubaï. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi ce délire ? Allez, vous êtes dans quel camp ? Team Jazz, Team Nabila. Et vous nous expliquez pourquoi ? Jazz, JLC. JLC Family. Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ça fait un petit moment que Nabila un petit peu provoque Jazz. Il faut savoir qu'elle l'a provoqué notamment, tu sais, par rapport à la marque de voiture qu'elle mettait souvent en avant en penchant un petit peu sa tête. Elles se sont moquées d'elle. Ah, pour montrer les marques des voitures. Voilà. Elles se sont moquées aussi sur Samu qu'elle fait à chaque fois, Jazz. Moi, juste ça, ça me faisait rire. Tu sais, le nez comme ça. Après, c'était indirect. Oui, c'est indirect. Avec le nez pour les photos, pour avoir le nez pincé. Moi, j'ai beaucoup. Mais ça reste très drôle. C'est l'amour, c'est l'amour. Ça reste très drôle. Il y a aussi l'histoire de sa femme de ménage. Nabila critiquait en fait le fait qu'on montre à la femme de ménage que ce n'était pas respectueux, donc référence à Jazz. Il y avait ce pic-là. Et finalement, là où ça explosait, c'était un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Le vase, c'est quand Nabila a eu le malheur de faire appel au même coiffeur que Jazz. Et là, bah... Pétage de plomb, là. Inès, pourquoi, mais ? Mais je comprends pas. Pourquoi on est pas en bruit pour ça ? On est d'accord. Ça, elles sont à Dubaï, elles sont riches. Je sais pas. Elles se prennent la tête pour un coiffeur. Moi, je comprends pas. Peut-être que ça vient de plus profond. T'as une théorie, Marie ? Bon, alors, il y a plusieurs théories. Bon, déjà, je te rejoins, Inès, à 100%. Après, bon, Team Nabila a mort. Il n'y a pas à juger autrement. Parce qu'en fait, je me dis, ok, déjà, ça part d'un rien, d'une histoire de coiffeur. Et c'est surtout que j'ai l'impression que Jazz, elle a des petits problèmes avec son mode de vie. C'est-à-dire qu'elle en a déjà aussi voulu cet été à Thibaut Garcia parce que Thibaut Garcia avait sorti un son. Mais comme son copain Laurent avait déjà sorti un son, elle avait tout de suite pris son snap en disant, ouais, on me copie, machin, etc. Bah, je savais pas que la musique, en fait, a été inventée par Jazz. Ensuite, idem, elle a reproché à Jessica Thibaut de faire des chansons de Disney pour endormir Maylon. Alors que c'était Jazz qui avait, qui fait ça avec, je sais plus, c'est Chelsea ou Kayden. Bon, bref, il y a un moment donné. Non, mais tu dis ça comme si... Comment tu prendrais le fait qu'on te critique sur ta façon de vivre ? Imaginons sur ta femme de ménage, sur tes mimiques, sur les snaps. Et que c'est pas la seule en plus parce qu'elle a des problèmes également avec Jessica et Julien. Thibaut et Jessica, ils l'ont pas critiqué, ça, à ce que je sache. Bien sûr que si ! Ah, ils l'ont pas critiqué. Alors, Julien, l'année dernière a dit vis-à-vis de Jazz. Actuellement, elle est plus personne, plus personne les calcule, il n'y a plus d'histoire. Tu sais même pas où ils sont. Sans histoire, ils ne vivent pas. Jazz et Laurent ont des problèmes avec tout le monde. Des navires à Jessica, qu'ils arrêtent de faire des problèmes et on verra s'ils sont toujours en vue. Donc, quand ils disent, par exemple, qu'ils ne font pas de vue, ce qui est faux, parce que la JLC cartonne. Ah oui, ils font des vues, ça, c'est sûr. Donc, c'est normal que Jazz, à un moment, répond. Et Jazz, elle l'est comme ça. Elle est comme ça. Elle prend son téléphone et elle s'exprime. On a l'habitude de la voir comme ça, Jazz. Et c'est comme ça qu'on la connaît. Enfin, si Jessica et Thibaut, ils réagissent, c'est parce que, justement, il y a un moment donné quand, à chaque fois, Jazz, elle dit, moi, j'ai fait ça. Deux mois après, quelqu'un fait ça. Vous me copiez, etc. Ça devient de la paranoïa, quand même. On ne va pas se mentir. Demain, quelqu'un va chez le même coiffeur que moi. Bon, même si je ne suis pas médiatisé, ça n'a rien à voir. Mais je ne vais pas commencer à péter un câble. Franchement, il faut arrêter. C'est une accumulation. Mais quand tu dis péter un câble, là, elle parle d'image. Ma chérie, ce que tu oublies, c'est que ces deux femmes d'image, elles vivent de leur image. Et elles ont fait, elles ont quand même cartonné dans leur milieu. C'est aujourd'hui des grandes business women qui travaillent leur influence et qui travaillent leur réseau. Elles sont sur le même terrain. Au bout d'un moment, c'est normal. Pour une histoire de coiffeur qui, pour toi, est totalement dérisoire, pour elle, ça a de l'importance. Le fait qu'elle critique quand elle fait son snap et qu'elle met sa tête comme ça sur le côté, pour nous, ça nous fait rire. Mais pour elle, ça a de l'importance. Parce que ça commence à la toucher. On parle de son image et de son gagne-pain. Inès, toi, tu es plus team jazz, team Nabila. Est-ce que tu comprends les différents arguments des filles ? Je comprends. Après, moi, c'est vrai que je ne suis pas tous les snaps de jazz, Nabila. Pour être honnête, je ne regarde quasiment jamais. Du coup, je ne sais pas pourquoi elle s'embrouille, pourquoi elle se crêpe le chignon comme ça. Mais moi, je dirais plus la JLC Family. Parce que moi, si j'étais Nabila, honnêtement, je ne calculerais même pas une seule seconde qui va chez le même coiffeur que moi, qui a la même chose que moi, qui copie, qui ne copie pas. Là, c'est jazz qui calcule ça. Peut-être que ce que reproche jazz à Nabila, je ne sais pas, je ne veux pas être sa parole, c'est d'être indirect. C'est vrai que Nabila, elle le fait avec beaucoup d'humour. Elle ne la nomme jamais. Là, cette fois-ci, pour la première fois, jazz a pointé du doigt Nabila. Elle a dit Nabila, Nabila. Il y a même eu des postes qui ont été supprimés. Elle a très vite supprimé son poste, justement, où elle s'est emballée. Et elle a traité de P-U-T-E. Voilà, ça va être bipé, de toute façon. Quand même. Oui, elle l'a traité. Là, c'est grave. Ah non, elle l'a traité. C'est grave, franchement. Elle l'a traité. Mais c'est un être humain. C'est un être humain. C'est pas de pute pour une histoire de coiffure. Elle a un excès. Mais pas pour une histoire de coiffure. Mais Marie, qu'est-ce qui ne rentre pas dans ta tête ? Je te dis que c'est une dépasse. Pour un tout, je pense à l'en avoir. C'est un tout. C'est un tout. C'est pas une histoire de coiffure. C'est un tout pour un tout. Ça mérite pas. Et Nabila répondu, train déjà. Elle l'a supprimée. Ça fait des mois et des mois que ça traîne. Elle s'est moquée d'elle. Mais Nabila aussi, de son côté, a supprimé un message avant de faire de l'humour avec Charlize Theron et la Maison Dior. Je pense que c'est dommage parce que Nabila n'a pas besoin de ça. Vraiment, Nabila, elle a sa carrière qui fonctionne super bien. Pas besoin de ça. C'est dommage de... En fait, ce qui est assez drôle, c'est que Jazz, elle reproche aussi. En fait, c'est un peu, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Puisque, par exemple, Nabila fait une célèbre danse. Jazz le fait dans la JLC Family sur TF1, là où je sais plus, non, sur TFX. Elle fait exactement la même chose. Donc, Jazz, elle reproche aux gens ce qu'elle fait déjà aussi. En fait, c'est le chat qui se mord la queue. Nabila, de son côté, a mis un message sur les réseaux sociaux. Elle a dit, aujourd'hui, rendez-vous chez l'avocate comme les grands. Il paraîtrait, c'est ce qui se dit, en tout cas dans les couloirs, que Nabila ferait un procès à Jazz. En tout cas, elle serait allée chez une avocate pour porter plainte, a priori, pour des faits de diffamation. J'ai posé la question, Inès, à une avocate, à Maître Biron. Je lui ai demandé de nous éclaircir sur ce qu'est la diffamation. C'est vrai que c'est une expression, un mot qu'on entend beaucoup, surtout dans l'univers de la télé-réalité. Mais sait-on véritablement ce que ça veut dire ? Voici son explication. Alors, concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait pour une personne de prêter, de reprocher à une autre des actes, des agissements, un comportement, des propos peu glorifiants et qui sont susceptibles de remettre en cause son honorabilité, son approbité et puis qui sont donc susceptibles d'égratiner d'une certaine manière son image et sa réputation. Donc, est-ce qu'elle a égratiné son image et sa réputation ? Est-ce qu'elle a remis en cause son honorabilité, comme le dit Maître Biron ? Parce que c'est comme ça qu'on explique la diffamation, selon vous, bien sûr. Ah oui, parce que là, c'est tellement précis. Je ne suis pas avocate, donc j'avoue que j'ai un petit peu du mal à te répondre. Je pense sincèrement que si elle a fait appel à une avocate, c'est déjà pour un petit peu intimider le jazz. Vraiment. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais pour ma part, je ne pense que ça ne me vaut pas une plainte pour diffamation non plus. Alors, j'ai posé aussi à Maître Biron la question. Tu vas pouvoir réagir juste après, Marie, c'est promis. La question, elle est la suivante. Jazz, s'est-elle rendue coupable de diffamation aux yeux de la loi ? Voici la réponse de Maître Biron. Alors, en l'espèce, en différent qui l'oppose avec Nabila, est-ce que jazz s'est rendu coupable de diffamation ? C'est une bonne question. Qui, en tout état de cause, est laissé à la libre appréciation d'un juge ? Et seul un tribunal pourra statuer, sur le caractère diffamatoire ou non, des propos qu'a formulé Jazz à l'encontre de Nabila. Quoi qu'il en soit, pour Nabila, si elle souhaite porter plainte et donc porter le litige devant un juge, il va falloir qu'elle démontre qu'on est face à de la diffamation. Donc, démontrer les différents critères de qualification, l'identification d'une victime, l'identification de faits, des faits qui lui sont imputables et des faits qui, en plus, portent atteinte à son honneur et à sa considération. Donc, généralement, ce sont des faits peu glorifiants, comme je le disais tout à l'heure. D'un autre côté, jazz, pour s'exonérer d'une certaine façon, ou en tout cas pour retirer le caractère diffamatoire de ses propos, va devoir apporter l'épreuve de la véracité de ses propos. Ah, d'accord, ok. Vous comprenez un petit peu mieux ? Oui, je comprends mieux carrément, c'est intéressant. En fait, c'est simple, déjà, il faut deux critères. Le fait de nommer la personne directement et le fait de l'accuser d'une action qui détruirait son image. Exactement, par contre, de l'autre côté... Et que jazz a l'intérêt à avoir aussi de vraies bonnes preuves pour pouvoir s'exonérer de tout ça. Exactement. Marie, que voulais-tu dire ? Juste que c'est très dommage d'en arriver là. C'est dommage, ça en vaut pas la peine, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada